Un jour, un autre de ses amis lui parle d'un petit Joseph, hein, qui rêve de devenir footballeur professionnel. Il a besoin d'aide, il est un petit peu perdu, il arrive pas à décrocher des essais. Et notre Greg, après avoir un petit peu refusé, voilà, il va finir par replonger. Via ses nombreux contacts, il va lui trouver un essai à Liverpool. Chose qui a choqué tout l'entourage du garçon, toute la ville. À quel moment, un enfant comme ça, là, qui a du talent, certes, il arrive à décrocher un essai à Liverpool. Jamais, ça n'arrive jamais. Le petit Joseph, il a malheureusement pas été pris, hein, mais avec cette aventure, Grégoire, il va recevoir plein de sollicitations pour des essais. Tous les gamins se mettent à lui envoyer des messages, parce que la rumeur se répand très vite. Et si vous allez sur son compte Instagram, aujourd'hui en 2024, et que vous regardez les commentaires, il est rempli de demandes. Que ça ! Forcément, il va mettre à profit toutes ses compétences pour aider d'autres gamins, et petit à petit, bah, il va devenir agent. Il se met même à organiser des entraînements pour former les joueurs, les préparer à l'intensité qu'il peut y avoir, par exemple, en Angleterre. Il se prend d'amour pour tous ses gamins, et fait tout son possible pour les envoyer réaliser leurs rêves. Le même rêve, finalement, qu'il avait 10 ans plus tôt. Sa grand-mère finit par disparaître, lui devient agent de joueur, et malgré un petit passage sur les terrains en deuxième division d'Andorre, ça existe, je savais même pas, il met finalement un terme officiellement à sa carrière professionnelle. Et aujourd'hui, Grégor Axelrod, c'est plus du tout l'imposteur qu'on nous décrivait il y a 15 ans dans les médias français. On peut sûrement remettre en question toute sa carrière pro, parce que finalement, il est le seul à en connaître la vérité exacte, mais il y a pas mal de choses qu'on peut pas remettre en question. C'est tout ce qu'il a fait depuis, et qu'il a, pour le coup, sont vérifiables sur Internet. Je vous disais qu'il était devenu agent, il a monté sa propre agence de joueurs, et sur son profil Transfermarkt, on peut voir que 11 joueurs sont référencés appartenant à cette agence. Le plus connu sera sûrement Eric Boteac, ancien de Ligue 1 qu'il a fait signer dans ses derniers clubs, et puis son agence propose aussi des cours pour devenir agent de joueurs professionnels. Tout ça, c'est Kalash Criminel qui en fait la pub. Yes, 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 c'est Kalash Crimi, pour tous ceux qui veulent passer leur diplôme d'agent FIFA, il y a une formation pour vous, One Soccer, allez vous inscrire là-bas, c'est là-bas que ça se passe. Let's go. Ça n'a met absolument aucun sens, je n'en peux plus, il m'épuise, et j'ai bien fait de faire une pause au milieu de la vidéo. Il a réussi à exaucer le rêve de quelques gamins en difficulté dans la banlieue parisienne. Il a fait signer cet été Kelly Gago au FC Nantes féminine. Il a conseillé pendant 4 ans Aurélien Twamini sur sa carrière. nouveau capitaine de l'équipe de France. On commence quand même à réaliser le bonhomme. Il a fait signer Julien Guirado dans le club en Andorre, là. Et aujourd'hui, il taffe avec lui dans sa boîte d'agents. Mais pourquoi on ne nous a pas parlé de cette histoire plus tôt ? Aujourd'hui, du coup, il est à la fois conseiller, à la fois agent, à la fois manager. Il a plein de casquettes et dispose d'un réseau suffisamment étendu pour donner des conférences. Vous voyez le screen qui apparaît maintenant ? Il est bien vrai aussi. Genre, il y a son nom associé sur un site de conférence normal à Carlo Ancelotti, à André Agassi. Mais je n'en peux plus. Et c'est même pas fini ! Vous allez câbler. Il est aussi devenu acteur à ses heures perdues. Il a joué dans The Syndicate, une série britannique. Il a fait une reprise de James Bond sur France 2. Pourquoi ? Et il a même tourné une publicité avec Zlatan Ibrahimović. Je n'ai pas retrouvé les images parce que je ne parle pas suédois. Mais s'il y a un Suédois parmi vous qui veut chercher, régale-nous dans les commentaires, frérot. Je vous disais aussi tout à l'heure que son histoire avait été publiée dans le monde entier. Donc il a fini à quelques années par écrire un livre, dont je me suis pas mal inspiré pour cette vidéo et qui a forcément beaucoup buzzé. En France, il a pu enchaîner les plateaux télé. De Canal+, à France 3, Énergie, Europe 1, TPMP et RMC. Ça lui a permis de se faire un petit peu un nom dans le milieu. Et puis sinon, il a fondé une famille, mais souvent des photos avec son fils sur Instagram. D'ailleurs, sur cette photo, il me rappelle très vaguement quelqu'un. Et puis pour conclure cette vidéo de la meilleure des manières, je pense qu'il faut aller sur Google. Tapez Grégoire Axelrod dans la barre de recherche et vous verrez écrit « Joueur de football ». Prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501